Bonjour, donc voici cette semaine pour une présentation des nouveaux portefeuilles qu'on a reçu de chez Murphys Magic. Donc les Firewallet qui sont faits 100% à la main. Donc il y a deux modèles qu'on a reçus, le modèle avec le A que vous voyez ici et le modèle avec le P. Tout simplement c'est que le P c'est un modèle qui est dit professionnel avec un cuir, donc une table cuir. Et le A qui est un modèle cuir alternatif qui est un cuir qui est fait sans matière animale. Tout simplement. De la bonne qualité des deux. Et bien évidemment au niveau qualité de portefeuille, à part cette différence de cuir, on est sur le même principe et la même qualité. Alors je vais vous les montrer. Donc la différence qu'il peut avoir. Alors bien sûr il y en a un qui est plus cher que l'autre, bien évidemment. Celui qui est un véritable cuir, donc celui-ci fait je crois 5 ou 6 euros de plus par rapport à l'autre. C'est ça. Mais voilà, il y a cette petite différence. Au niveau visuel, donc le cuir, le véritable cuir est légèrement plus brillant comme on peut voir. Alors que le cuir, on va dire alternatif, est légèrement satiné. Voilà. Voilà, tout simplement. D'accord ? Après, pour juste voir tout simplement les petits détails, la différence qu'il y a entre les deux si les gens se posent la question. Au niveau intérieur, c'est quasi similaire. À part bien évidemment les coutures qui sont ici. Donc là, sur le modèle moins cher, c'est tout simplement une fente, comme dans la plupart des portefeuilles classiques. Alors que l'autre, c'est une fente aussi, mais ça a été surpiqué légèrement en dessous pour avoir un rendu un petit peu plus différent. Après, le reste, au niveau des coutures, les autres trucs, c'est vraiment très très similaire. C'est tout fait à la main. Voilà, c'est tout fait à la main, même à l'intérieur. On est exactement sur la même gamme de tissus et ainsi de suite. C'est juste le revêtement à l'intérieur. C'est juste le revêtement à l'intérieur pour ceux qui ne veulent pas de l'animal. Exactement. Ou ceux qui veulent du professionnel haut de gamme. Parce qu'ils aiment bien le cuire et ils trouvent que ça va être duré plus longtemps dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il y a deux produits. Alors maintenant, pourquoi ? Donc ça, c'était une petite parenthèse. Maintenant, pourquoi ces portefeuilles, on trouve qu'ils sont bien ? Déjà, premièrement, c'est par rapport au prix. Parce que c'est vrai qu'un bon portefeuille en feu, ça peut coûter... Enfin, il y en a des pas chers, mais c'est vrai que la qualité est quand même moindre le système. Alors bien sûr, bien évidemment, je ne vais pas vous montrer comment fonctionne. Je ne vais pas dévoiler le trucage en vous montrant comment fonctionne le truc. Mais pour ceux qui regardent la vidéo, ils ont bien compris comment fonctionne un portefeuille en feu. Le système qui est à l'intérieur, souvent, il est mal positionné. Enfin, pas ma positionnée, mais il est mal fixé. Il bouge. Les molettes à briquet qui sont à l'intérieur sont de moindre qualité. Parfois, elles tournent, elles pivotent, elles se décrochent, elles se dessoudent. Donc on a tous connu ça. Nous-mêmes aussi, on a ce type de portefeuille, quoique celui qu'on a sur le site est vraiment très très bon de base. Mais voilà, ceux-là sont vraiment très très jolis. Le système est relativement discret. Puisque quand je vous montre un portefeuille comme ça, même à une personne classique, je veux dire, ils ne vont pas du tout penser qu'il se cache quelque chose derrière le portefeuille. Fermeture magnétique pour les deux ? Alors, effectivement, fermeture magnétique du système, pas du portefeuille, du système en feu. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Pourquoi je dis qu'il est bien aussi ? Alors, la véritable qualité de ce portefeuille réside dans le système. Pas dans le portefeuille en lui-même, puisque ça, on va dire que ça peut être un détail, même si c'est vraiment dans le système mécanique. C'est-à-dire que le système de molette est vraiment une molette qui est assez grosse, contrairement à d'autres petites molettes comme le style des pierres à briquets où l'usinage de la pierre est vraiment très très minime. Quand on appuie sur la molette, ça ne crée pas une belle étincelle. Et souvent, on a tendance à faire ça sur des briquets, sur des portefeuilles en feu de moindre qualité. Et du coup, avant d'allumer le portefeuille, on passe 5-6 coups à allumer. Alors que ces portefeuilles en feu-là, c'est vrai que quand on va venir ouvrir, normalement, le moindre coût, ça s'enflamme. Et du coup, c'est forcément plus joli. On n'a pas à faire clic-clic-clic pendant 500 milliards de fois. J'ai vu que tu as éteint le portefeuille sans refermer le portefeuille. Sans fermer, oui. Ce qu'il ne fait pas d'habitude, parce que ce n'est pas prévu pour ça. On va en venir justement à ce point-là. Il est sorti quelques années en arrière des portefeuilles qui sont deux fois plus chers que ça, avec un système mécanique, c'est-à-dire qu'on ouvrait le portefeuille, on enflammait le portefeuille, et en tenant le portefeuille comme ça, le système, donc le feu s'éteignait. Et le prix du portefeuille était, je pense, justifié rien que pour ça. Et je trouve ça, je trouvais ça, moi, pas ridicule, mais je veux dire que ce n'était pas justifié, puisque tous les portefeuilles font ça. C'est juste une façon de le tenir. Donc ces portefeuilles-là font aussi ce système-là, sans le vouloir faire exprès, c'est tout simplement par la mécanique du truc. Si on tient un portefeuille comme ça et que je le ferme, forcément il se ferme, mais si j'y mets une piche nette, ou alors même si je le tends un petit peu plus, par l'élasticité du cuir et tout ça, forcément ça revient tout seul. Eh bien le mécanisme va faire la même chose. La plupart du temps, les gens se servent du portefeuille comme ça, on montre, on ferme, terminé, une fois qu'on a fermé, on ouvre pour sortir une carte dite, n'importe quoi. Donc les gens font le feu, ferment et rouvrent. Ça marche très bien aussi, la plupart du temps c'est comme ça qui se fait. Ce portefeuille-là le fait aussi, on ouvre, on enflamme, et sans fermer le portefeuille, on va fermer tout simplement le feu et pouvoir montrer directement le portefeuille. Donc pas besoin... Tu t'es aidé de ton pouce alors finalement ? Même pas, je suis ici et je fais ça en fait, tac. Donc là je ne peux pas montrer pour pas trop, déjà j'en dis beaucoup, mais pour pas dévoiler l'intérieur. Moi je m'aide de mon pouce. Pas du tout, moi je suis ici, je le tends, tac, et le machin se ferme tout seul. Et puis en plus je ne reste pas comme ça, je reste comme ça. Donc par gravité, si on regarde bien, par gravité, ce volet va avoir tendance forcément à se refermer. Avec un petit mouvement, tu l'as compris. Voilà, et comme l'autre est monté sur, entre guillemets, je ne vais pas dire charnière, mais sur un volet un petit peu plus souple et qu'en plus il est magnétique, il vient se fermer automatiquement. Donc il n'y a aucun souci, vous avez vu que ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien, parce que ça le fait aussi, et tous les portefeuilles le font. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, ça fait une belle flamme. Donc ça je vous expliquerai comment on peut faire ça pour avoir une belle flamme sur un portefeuille aussi, parce qu'il y a des choses aussi à respecter, il y a des essences aussi à respecter. Donc je vous dirai moi qu'est-ce que je mets, surtout que maintenant en plus ces essences avant n'existent plus, maintenant elles sont encore de nouveau sur le marché. Et oui, et un autre truc, alors c'est vrai que dans les explications, dans les démonstrations qu'on peut voir sur d'autres trucs, ils disent que les portefeuilles ont été, on va dire, modifiés pour que l'essence qui est dedans dure plus longtemps. Alors, pour moi c'est vrai et c'est faux. C'est faux parce que je ne vois pas le système, en plus qu'il a d'autres portefeuilles, on a des portefeuilles où le truc se ferme vraiment très très bien. Et c'est vrai aussi parce que je pense que le tissu qu'il y a à l'intérieur, je ne vous le montre pas parce que je ne peux pas le montrer, mais effectivement, il y a un tissu qui est beaucoup plus épais, donc forcément il a beaucoup plus tendance à absorber l'essence, parce que forcément il y a plus de matière. C'est comme si vous prenez une éponge, vous la remplissez d'eau, vous la mettez là et vous prenez une autre éponge qui est deux fois plus fine et vous la remplissez d'eau. Automatiquement, il y en a une qui va sécher avant l'autre, c'est celle qui est plus fine. C'est tout à fait logique. C'est pas aussi la qualité du coton aussi ? Non, je pense que c'est l'épaisseur. Oui, et aussi je pense aussi la densité des fibres du matériau qui a été collée, du moins rivetée. Donc automatiquement, comme il est plus dense, je pense beaucoup plus épais, forcément vous avez tendance à absorber beaucoup plus de matière. C'est pour ça que ça dure plus longtemps. La véritable solution, je pense que c'est ça, puisque le système qui vient fermer, ferme comme sur tous les autres portefeuilles. Donc je pense que ce qui fait que ça dure plus longtemps, c'est effectivement parce que le tissu est de meilleure qualité, il est beaucoup plus épais, donc il absorbe plus d'essence. Donc automatiquement, ça va être volatile, pareil que les autres, mais le temps que tout le produit se dissipe, forcément il va rester beaucoup plus longtemps. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai rempli le portefeuille correctement, à midi quand on part, nous il confirme le magasin, quand je suis revenu à 2h10, je dis bien 2h10, c'est parce que tu es arrivé en retard, ouais si on peut dire ça, quand j'ai ouvert le portefeuille, que je l'ai allumé, alors bien sûr il ne s'est pas créé une flamme comme ça, je suis d'accord, là j'ai quand même vraiment une belle flamme, donc il ne s'est pas créé une flamme comme ça, mais il s'est créé quand même une flamme sur ça du portefeuille, sur les deux côtés, il s'est quand même allumé, il s'est quand même allumé, et c'était relativement quand même assez impressionnant, c'était pas une petite flammette, où ça flambait juste sur le tissu, ça s'est vraiment bien enflammé, donc c'est pour vous dire que, alors bien évidemment on n'est pas en période d'été non plus, il ne fait pas 50 degrés dans le magasin, et tu n'en avais pas spécialement mis beaucoup, tu avais juste testé le traduit, je l'avais chargé quand même, ça ne dégoulinait pas évidemment, mais je l'avais quand même bien chargé, donc c'est pour vous dire que, moi dans le magasin, alors c'est sûr il n'était pas posé sur moi à l'intérieur, donc forcément il n'a pas la température du corps, mais bon nous on est quand même dans le sud, il ne fait pas moins de 10 dans le magasin, il doit faire une vingtaine de degrés ou 22 degrés, peut-être un peu moins, ça a tenu 2 heures, je vais dire 2 heures, je ne vais pas chipoter pour les 10 minutes, et pour peut-être les 5 minutes que ça a tenu en plus, mais c'est pour dire que ça a réellement tenu 2 heures, dans un portefeuille fermé, et posé sur la table, il n'était même pas rangé dans sa boîte, il était posé sur la table, donc c'est vrai que sur ça, et c'est pour ça que je dis que, oui c'est vrai, ça tient plus que les autres portefeuilles, parce que, parce que tout simplement le truc est beaucoup plus épais, donc effectivement ça tient mieux, je ne dis pas que ça tient mieux, parce que le mécanisme a été refait, ça n'a pas du tout, ça tient mieux parce que le truc est beaucoup plus épais, donc il y a beaucoup plus de charge d'essence, et c'est vrai, ça tient beaucoup plus longtemps que les autres portefeuilles, donc voilà tous les bons points de ce portefeuille, le mécanisme, donc je reviens sur ça, est vraiment très bien accroché sur le portefeuille, il est riveté par 4 rivets de chaque côté, donc il n'y a aucun système, il n'y a aucun moyen que ça bouge, avant on avait tendance à mettre le pouce dessous, et le doigt ici, pour allumer le portefeuille, bon là même si je le conseille quand même, je veux dire là, il n'y en a même plus besoin, parce que ça tient vraiment très bien, la pierre est changeable vraiment très facilement, contrairement à d'autres, donc c'est là où on voit en fait toute la qualité du portefeuille, ça a bien été réfléchi, par tout simplement qu'une vis, et je vous dis que donc la molette est vraiment très très bien faite, c'est pour ça qu'on a un premier à coup qui fonctionne très très bien, voilà, alors sur le site on a 3 modèles de portefeuille, donc celui-ci qui est à 30 euros, qui est celui qu'on vend sur notre site, c'est vraiment ce modèle là, et les deux autres, donc celui qui est 35, et l'autre peut-être 40, je crois que c'est 39 et que je ne me rappelle plus les prix, et donc celui-ci qu'on vend, se ferme aussi également tout seul, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah mais non il ne se ferme pas, ben c'est ici il se ferme, je vais vous le montrer, c'est à dire qu'on monte notre portefeuille, voilà tout simplement, donc il est quand même bien fini, donc c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment très très beau, je vais faire le feu sur mon portefeuille, et sans le fermer, il va automatiquement se fermer, je vais pouvoir le remontrer, donc c'est ce que je disais, c'est une façon de faire, tous les portefeuilles font ce principe là, c'est tout simplement une façon de le faire, voilà, donc vous avez vu que ça marche relativement bien, carte au portefeuille celui-là, carte au portefeuille celui-ci, donc la carte s'insère extérieur, et se retrouve dans la petite pochette, enfin dans la pochette, dans le zip qui est ici, et on va la sortir de là comme un caps tout simplement, voilà, donc ça c'est celui qu'on a sur le site et qu'on vend nous, et ça c'est les nouveaux qu'on a mis, donc c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous avez besoin, en fonction de ce que vous voulez, pour une petite différence de flamme, s'il y a une différence, donc ça c'est notre modèle, donc ça va donner ça comme flamme, donc ok, ok je viens de le charger, donc vous avez compris qu'il y a quand même beaucoup de flamme, lui maintenant ça fait peut-être un petit quart d'heure avant la vidéo, voilà, donc hop, voilà, tout simplement, donc au moins comme ça vous verrez que c'est franchement similaire, bon lui je viens de le charger vraiment, donc vous voyez bien que j'ai même soufflé dessus pour l'éteindre, mais que voilà, ça reste quand même un très bon portefeuille, et que les autres forcément sont très très bien aussi, puisque forcément ils sont de meilleure qualité au niveau du cuir, ça fait plus classe, c'est déjà plus beau, effectivement, dans les trois on peut mettre que des cartes de visite, alors dans les trois on met effectivement, ça c'est la question qu'on se posait, que les cartes bleues ou cartes de visite, mais pas les cartes jouées, ça m'a l'air, ah ouais non, donc ça rentre pas effectivement, lui je suppose que ça rentre pas non plus, et lui je suppose que ça rentre pas non plus, non, et ça rentre pas non plus, donc effectivement les formats des trucs là, c'est cartes de visite, bien évidemment, ou visa, carte visa, oui ou carte visa, carte bleue, mais on se posait la question, justement ça fait un, j'ai cru que ça rentrait, mais non, voilà, donc, celui là il s'appelle, Aficionando, un truc comme ça, Aficionando, et celui là professionnel, donc celui là c'est, c'est pas de l'animal, celui là c'est du cuir animal, c'est un véritable, ça qu'il y en a, donc A comme alternatif, ou Alficiano, et P pour professionnel, voilà, donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, pour votre choix, voilà, on sait pas quoi vous montrer plus avec ça, sans trop dévoiler l'astuce, même si en parlant comme ça, on dévoile beaucoup de choses, mais au moins vous aurez vu un petit peu, les trois sortes de portefeuilles, qu'on a sur le site, et vous aurez vu, les derniers qui sont sortis, et pour savoir si ça vous a plu, si vous voulez qu'on continue, mettez j'aime, ou j'aime pas, mettez ce que vous voulez, mais faites-nous le savoir, voilà, dans tous les cas, que vous achetez celui-là, celui-là, ou celui-là, vous aurez mes explications, donc en vidéo, de comment on s'en sert, et quelle essence, on doit mettre, pour avoir, de belles flammes comme ça, voilà, allez, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, Sous-titrage ST' 501